Je suis né au Mali, je travaille dans une ONG de solidarité internationale où on intervient en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. Donc je connais beaucoup de mes compatriotes qui travaillent en tant que membres associatifs, en tant que membres conciliaires et même en tant que simples citoyens du monde. Je voyage beaucoup là-bas, je les rencontre, on discute, on échange. Je sais un tout petit peu leur quotidien. Donc c'est effectivement travailler sur ces enjeux de solidarité internationale, travailler sur les enjeux de la paix. Parce que quand on parle de la paix, c'est de là-bas dont il s'agit. Si là-bas ces pays sont dans la paix, forcément nos compatriotes se trouveraient à l'aise de pouvoir continuer effectivement leur citoyenneté mondiale. Travailler sur la paix, c'est travailler sur les questions internationales. C'est-à-dire qu'il est toujours plus facile de déclencher les guerres, mais il est toujours plus honorable de travailler sur les enjeux de la paix. Toute guerre a aussi son sous-attendu économique. Toute guerre dite tribale ou religieuse ont tous effectivement un point commun, c'est la précarisation généralisée, tant dans les pays du sud qu'effectivement dans les pays du nord. Donc travailler sur ces enjeux de la paix, travailler sur les enjeux de développement, travailler sur les enjeux de la solidarité sont le meilleur moyen d'épanouissement des peuples afin de ne pas tomber dans des extrémistes de cause tels que le terrorisme.